Revivez la première saison du cycle Algérie-France, la voie des objets. Ce cycle de rencontres interroge les relations qu'entretiennent depuis près de deux siècles la France et l'Algérie, mais aussi leurs échos dans la vie actuelle de chacun des deux pays. S'appuyant sur le fond d'objets conservés au Mucem, chercheurs et artistes croisent leur regard sur ce patrimoine et questionnent les enjeux d'une telle collection au regard de l'histoire et de ses répercussions présentes. Algérie-France, la voie des objets, vous est proposée par le Mucem, musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. La place de la guerre dans les mémoires Aujourd'hui encore, il est difficile d'aborder sereinement l'histoire coloniale qui lie l'Algérie et la France, comme si les traumatismes ne pouvaient se réparer. Parallèlement aux travaux des historiens, des politologues et des sociologues, la littérature semble avoir été l'art le plus constant pour la mise en récit de cette histoire qui n'en finit pas. Les affiches et tracts de propagande, tout comme les objets symbolisant la vie des soldats, nous permettent d'engager le débat. Une discussion avec les écrivains Alexis Génie et Samir Toumi. Bonsoir à nouveau, alors merci à vous d'être restés parmi nous. Et donc nous avons le plaisir ce soir d'accueillir deux écrivains français et algériens, et qui nous viennent tout récemment d'Algérie, on peut dire, depuis hier, ils confirment. Donc Samir Toumi et Alexis Génie, qui se présenteront bien mieux eux-mêmes. Et tout d'abord, comme il y a ce rapport à l'objet, cette voix des objets qui reste importante dans ce cycle, j'aimerais leur poser la question de savoir quelles ont été leurs réactions, ou très simplement, vis-à-vis des objets qu'ils ont pu voir en vitrine, et ceux qui les ont peut-être plus frappés ou plus émus. Samir, peut-être ? Bonsoir à tous, merci de m'accueillir, et surtout j'ai l'immense plaisir d'échanger avec Alexis. Alors, les objets, oui, ça c'est un vaste sujet, les objets de la guerre d'Algérie et les objets coloniaux. Alors, il faut savoir que, chez nous, en Algérie, on a une tendance à récolter et à collectionner ces objets, que ce soit des cartes postales, des vestiges, il y a des restaurants, il y a des endroits, il y a des magasins comme ça, où les personnes exhibent un peu toutes ces traces en disant, il ne faut pas y toucher, c'est très important. Donc, il y a ce culte de l'objet, de l'envie de documenter par la carte postale, par l'affiche, cette partie de notre histoire. Alors, moi, personnellement, je me rends compte à quel point, à chaque fois que je vois des objets issus de la période coloniale, j'ai du mal à les voir avec rationalité. C'est-à-dire qu'il y a toujours un moment d'émotion, que je n'explique pas toujours, mais il y a quelque chose qui vient plutôt des entrailles, qui vient secouer des choses, mais ce n'est jamais très distancé. Alors, dans ce que vous nous avez montré, j'ai été particulièrement bouleversé par le tableau. J'ai toujours été, en tout cas, les éléments de peinture qu'on a de cette époque restent quand même les orientalistes, puis ensuite l'école d'Alger, où on nous décrit une Algérie un peu, comme ça, fantasmée, avec des paysages aussi pour l'école d'Alger, toujours très sereins, avec la mer, ce qu'on appelait les scènes étypes et autres. Et le fait de voir ce tableau complètement bouleversant, qui va se rapprocher d'une peinture d'Issiachem ou de ces peintres algériens, m'a particulièrement touché. Le deuxième objet qui m'a un peu interpellé, c'est la scène de ce soldat et de cet enfant, avec marqué franco-musulman, parce que je me suis dit, oui, qu'est-ce qu'ils pouvaient mettre d'autre ? Ils ne pouvaient pas mettre franco-algériens. Enfin, je me suis dit, qu'est-ce que ça doit être compliqué de pouvoir mettre un mot. Mais cet enfant, tout propre sur lui, qui regarde comme ça le soldat français, ces images de propagande sont quand même assez... Il y a une forme de violence quand même dans tout ça, qui n'est pas très rationnelle, mais qui fait ça. Alors, est-ce qu'on est masochiste ? Parce que je vous dis, en Algérie, on collectionne les cartes postales, on garde des objets, on est à la recherche très souvent de ces traces. C'est peut-être un rapport à l'histoire, précisément, qui est cherché. Et Alexis ? Alors, il y a deux objets qui m'ont frappé. C'est d'abord les tracts, les tracts du FLN, qui, dans un français parfait, appellent les soldats de l'armée française à désarter, ou les harkis, avec toute une sorte de rhétorique anticoloniale, anti... enfin, tiers-mondiste, etc. Enfin, je connaissais l'existence comme ça de ces tracts. J'en avais jamais vu, véritablement, et là, je les vois. Et en plus, imprimés de façon assez frustre. Bon, on sent la Renéo dans une cave, ou dans une grotte, où, finalement, on va combattre avec des arguments plus ou moins rationnels. Et puis, la qualité du français, finalement, m'a touché aussi, puisque les gens du FLN étaient parfaitement francophones, et les français aussi. Et donc, c'est quelque chose qui se jouait entre camarades d'école, finalement. Bon, là, j'exagère, c'est un petit peu rapide, mais il y a quelque chose de ça qui fait que c'est ce lien indéfectible entre la France et l'Algérie. Et puis, l'autre qui m'a touché, c'est comme toi, c'est cette image de la fondation de l'âtre sur une école improvisée. Donc, on voit bien que la photo, elle n'est pas improvisée du tout. Mais, moi, ce qui m'a touché, c'est un truc tout perso. C'est quand j'avais, je ne sais plus quel âge, j'avais 12 ans, peut-être 13 ans. Je me souviens, j'étais chez un ami de mon père. Je ne sais plus pourquoi il a commencé à me raconter ça. On était tous les deux dans la cuisine. On devait goûter. Il devait me faire un petit goûter. Et il me racontait qu'en Algérie, lui, il avait été instituteur. Et puis, il faisait partie de ses SAS, ses sections administratives spéciales. Il disait qu'il allait faire la classe à des gamins. Et puis, après, il a rajouté d'un air à la fois rêveur et peut-être provocateur. Oui, mais j'avais le pistolet mitrailleur sur le bureau quand même. Et moi, cette image me fascinait de voir ce type qui était un copain de mon père, qui était vraiment un brave type, qui habitait à deux maisons de chez moi. J'étais copain avec ses enfants. Et là, il me raconte un truc d'instituteur. Vous voyez bien ce que c'était un instituteur. J'en avais vu un, mais avec un pistolet mitrailleur sur le bureau. Et en fait, cette image m'a renvoyé à ça. Et ça me renvoie au fait que, quand on est français, tout le monde a, dans ses relations, quelqu'un qui a quelque chose à voir avec la guerre d'Algérie. Même moi, qui n'a rien à voir familialement avec tout ça, je connais des tas de gens qui ont quelque chose à voir. Finalement, c'est une grande aventure collective, nationale. Personne n'est indemne de l'Algérie, en fait, en France. Je ne sais pas pourquoi vous avez hésité à dire que Samir était algérien. Mais je me suis dit, en fait, en fait, voilà. C'est un vieux complexe, sans doute. Quand on dit à quelqu'un qu'il est algérien, en fait, on aimerait bien dire qu'il est français. En plus, comme Samir maîtrise cette langue à la perfection. Donc, c'est vrai qu'il y a ce lien de cousinage qui se perpétue. Depuis 1962, on est toujours cousins. C'est vrai qu'il y a eu un nombre de dénominations et des populations françaises et algériennes en Algérie où les Algériens n'ont pas toujours été les Algériens, qu'on croit, etc. Et cette problématique, quand on veut parler de cette histoire de manière simple, est très, très compliquée parce qu'on ne sait jamais quel vocable utiliser pour qualifier les gens dont on parle à telle période. Qu'est-ce qu'on doit dire ? Les Européens, les Algériens. C'est extrêmement, vraiment, vraiment un casse-tête et c'est certainement ce vieux casse-tête qui a émergé soudain. Et encore, ça c'est les mots polis parce qu'il y a tout un domaine de mots un petit peu violents. Alors justement, si on peut revenir sur, vous me disiez, ce qui vous intéressait, c'était précisément ce sujet de la place de la guerre dans les mémoires. Et peut-être revenir sur ce qui vous a poussé d'une certaine façon à travers la littérature à envisager cette histoire dont on disait que d'une certaine façon, à partir d'un certain point, on y reviendra après avec Samir, en miroir. Comment cette histoire occultée, finalement, rejaillit encore et encore, et dans votre littérature en particulier ? Et il y a eu un certain écho, certainement aussi à cause de cela. Alors, pour être clair, la raison pour laquelle je m'intéresse à ça reste encore mystérieuse. Bon, c'est pas très rationnel, mais bon, si la littérature était rationnelle, ça se saurait. Il y a deux choses. Il y a, premièrement, dans la société française contemporaine, il y a une obsession de l'arabe, en général. Voilà. Et je ne comprenais pas ça. Il y a quelque chose qui est mystérieux pour moi. Et j'avais envie de comprendre qu'est-ce qui se passe, quel est notre rapport avec cette histoire, avec cette population, avec cette identité. Voilà. C'était très, très confus pour moi. Donc, j'avais envie de travailler là-dessus. Et puis, j'avais envie de travailler aussi sur la mythologie militaire, finalement. En fait, j'avais envie, bêtement, de façon peut-être un peu infantile, sûrement, de faire un roman d'aventure et un roman d'aventure militaire, quelque chose d'héroïque. Et là, j'avais un gisement, un gisement romanesque extraordinaire. Et donc, entre mes préoccupations, voilà, un petit peu infantile et romanesque, et mes préoccupations, finalement, de français, de la fin du XXe siècle, enfin, début du XXIe siècle, ne comprenant pas ce qui se passait autour de lui, j'ai fait un roman qui était un petit peu hybride. Mais, finalement, l'aspect romanesque et infantile a ceci d'intéressant, c'est que je ne me suis pas posé la question de savoir qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui n'était pas bien, qui avait raison, qui avait tort, s'il fallait que je dénonce quelque chose ou pas, etc. Je voulais raconter l'histoire de Jean qui faisait des choses. Finalement, peut-être que le roman, à la base, c'est ça. C'est des types à qui il arrive quelque chose. Et on va raconter ça sous forme de dramaturgie. Et tout à mon récit romanesque, de reconstitution de gens, de reconstitution de trajet, de reconstitution de paysages, finalement, je ne me posais pas la question de faire un grand roman sur la colonie ou sur l'Algérie. Finalement, c'est venu comme ça à l'air de rien. Et je crois que, dans ce domaine complètement miné, c'est-à-dire qu'essayer de dire quelque chose sur l'Algérie, c'est très difficile, c'est-à-dire que dès qu'on dit quelque chose, aussitôt, pof, il y a toujours quelque part où on nous tombe dessus. C'est un peu le sens de ces mémoires dangereuses dont on parlait avec Benjamin Stora. Il est très, très difficile d'essayer de dire quelque chose. Moi, tout à la bêtise de mon roman romanesque et d'aventure, je pouvais joyeusement raconter des histoires. et du coup, quelque chose se disait, presque à mon insu, de cette mémoire algérienne. Alors, ce que je vous dis là, c'est... Bon, je ne le pensais pas comme ça en le faisant, mais je crois vraiment que dans la littérature, il y a quelque chose qui est un peu inconscient, quelque chose qui est... et que finalement, on peut très bien se donner le droit de jouer avec la littérature et du coup, le sérieux, le profond va venir en plus. Si on essaye de dire le profond tout de suite, on risque d'être coincé par ce qu'on en sait ou ce qu'on croit en savoir. C'est-à-dire que je découvrais petit à petit quelque chose de la mémoire française de l'Algérie en écrivant un roman d'aventure. Voilà, je crois beaucoup au roman de genre, le côté ludique, finalement, de la littérature. Parce que, l'air de rien, on peut raconter quelque chose en faisant semblant de raconter autre chose. Et alors, justement, en incarnant des personnages sérieusement documentés, vous êtes sérieusement documentés pour ensuite permettre à ces personnages d'exister de manière tout à fait crédible, on va dire. Samir disait précisément que c'était parfois une évocation qui paraissait très réaliste à tel point qu'en Algérie, on pouvait imaginer que cette histoire vous était personnelle. Enfin, qu'en tout cas, quelqu'un vous l'avait racontée dans La Famille. Enfin, c'est ce que je crois que vous disiez sur la dernière période, en tout cas. Oui, c'est une lectrice, en fait, qui m'a demandé de demander à Alexis d'où lui venait cette précision des événements. Je pense qu'il y a une fonction un peu hallucinatoire du roman. C'est-à-dire que, alors, j'en rajoute dans l'irrationnel, il y a un côté chamanique du roman. C'est-à-dire qu'en fin d'un moment donné, on est tellement plongé dans cette situation-là que, alors moi, je me documentais avec souvent des éléments bruts, c'est-à-dire des petites histoires de vie, des témoignages. Je me suis retrouvé dans la blogosphère pied-noir. C'est-à-dire qu'il y a plein de pieds-noirs qui racontent des tas de trucs sur l'Algérie. À la fois du passé, du présent, et je m'imprégnais de tout ça. Je me souviens d'un jour, une après-midi, je me suis posé la question. « Où peut-on boire un verre en terrasse à Bubblewet dans 1958 ? » Une grave question. J'ai passé un certain temps à chercher des cartes, des endroits, des photos, etc. J'ai vu qu'il y a... Alors là, ça, c'est un peu flou dans mon esprit maintenant. J'en ai fait deux, trois lignes dans le livre. Presque rien par rapport au boulot que j'ai fait. C'était n'importe quoi. Mais il y avait quelque chose de l'hallucination. Et un jour, je suis allé dans une radio, une radio juive à Paris. Et là, il y avait un vieux monsieur, un vieux juif, qui ressemblait à un rabbin de Johansfarr. Et qui m'accueille à bras ouverts. Et il me dit « Mais c'est incroyable ! Mais vous parlez de Bubblewet, la place des trois horloges. Mais comment vous connaissez ça ? » J'ai cru que c'était... Vous aviez 80 ans et que vous aviez écrit le roman de votre vie. Et voilà, c'est vrai qu'à cet endroit-là, je n'étais jamais allé. Mais il y a quelque chose dans l'hallucination du roman qui fait qu'on peut recréer de façon très intime et intense des lieux, des choses qu'on n'a pas vécues. Alors, on ne fait pas tout à fait exprès. Et j'étais en fait très heureux que ça ait pu marcher. Quand des gens sont venus me voir en disant « Ce que vous racontez, je l'ai vécu, j'y étais. » C'était comme ça. J'en étais extrêmement heureux. Parce qu'il y a quelque chose qui fonctionne. Je ne suis pas complètement fou. Mais c'est vrai que c'est de la littérature. J'ai essayé de rester, à partir d'éléments réels, de détails réels, j'ai essayé de rester dans une vérité humaine. Mais je ne sais pas comment je fais en fait. Alors, cette capacité qu'a la littérature de restituer précisément une vérité humaine avec un pouvoir évocateur fort, on va en parler peut-être d'une autre façon avec Samir, avec son roman « L'effacement » qui parle d'une façon aussi peut-être, alors pas en miroir, mais de cette difficulté de transmission et qui, à travers un personnage surtout, va peut-être évoquer une plus large partie de la société algérienne aujourd'hui, ou en tout cas d'une certaine période jusqu'à aujourd'hui. Oui, on peut parler de miroir. Moi, ce qui m'intéressait, c'est évidemment la société dans laquelle je vis au quotidien. Et ce roman essaye de poser un point qui, à mon avis, révélateur de comment nous, Algériens, de la deuxième génération et de la troisième génération, vivons la mémoire de la guerre. Et en fait, le fil conducteur, ça a été de me dire pourquoi est-ce qu'en 2017, puisque c'est toujours le cas, en 2015, en 2014, pourquoi est-ce que le storytelling algérien, le roman national algérien, parle des martyrs de la Révolution, parle de ce qu'ont fait nos parents, en fait ? Nous, nous sommes des enfants d'icônes. Nos parents, à 25-30 ans, étaient à la tête d'un pays. Ils avaient viré le colonisateur. Ils étaient mondialement glorifiés. Ils avaient fait une révolution que beaucoup qualifiaient de marxiste-léniste en disant que ce n'est pas une guerre d'indépendance, c'est une révolution. Un pays à reconstruire, un pays à construire, plutôt. Et voilà. Et ce qui m'a frappé aussi, c'est que j'ai commencé à m'intéresser, tout simplement, à l'âge de mes parents. En me disant, mais quel âge avait-il ? Et là, mon grand étonnement, je me suis rendu compte que toutes les personnes de la génération de mes parents étaient à la tête de ce pays-là, aux environs de 25-30 ans. Et moi, à 40 et quelques années, je me suis dit, mais qu'est-ce que je faisais quand j'avais 25-30 ans ? Donc, souvent, dans les discussions qu'on a au quotidien, il y a une vraie problématique en Algérie sur le passage de relais. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, à la tête du pays, nous avons toujours des dirigeants qui ont fait la guerre d'Algérie, qui se réclament de la guerre d'Algérie, dans un système qui fonde sa légitimité sur la guerre d'Algérie. Ce qui est très bien, puisque c'est l'élément fondateur, quand même, de notre nation. Et effectivement, nous sommes Algériens. Mais qu'est-ce qui fait que nous, nous n'apparaissons pas ? Et voilà. Et donc, après, moi, comme Alexis, la littérature est le bon outil pour aller creuser cette histoire. Donc, moi, mon personnage, c'est un personnage, en fait, qui est un fils d'eux, ce qu'on appelle chez nous un fils d'eux, qui est le fils d'un immense Moudjahid, tout à fait glorieux, flamboyant, qui a eu des responsabilités très jeunes. Et en fait, on suit son parcours à travers un déclenchement tout simple. C'est qu'un an après la mort de son père, à 44 ans, il ne voit plus son reflet dans le miroir. Et là, il entame une thérapie pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et à travers la trajectoire de ce personnage, c'est aussi l'occasion de raconter un peu, en fait, comment une classe sociale s'est formée très rapidement, comment cette classe sociale s'est très vite déconnectée du reste de la société, comment des privilèges se sont mis en place très vite. Voilà. Et effectivement, moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas tant la guerre d'Algérie, mais c'est plutôt ce que nous sommes, nous, aujourd'hui. Et nous sommes une nation très jeune, en tout cas la nation algérienne. Je ne parle pas de l'histoire de l'Algérie, qui, évidemment, est millénaire. Mais nous sommes une nation très jeune. Nous sommes un peuple très jeune. Nous sommes une société extrêmement complexe, extrêmement mouvante. On n'a pas forcément tous les dispositifs en matière de sociologie, d'histoire. Voilà. On n'a pas d'immenses universités avec des batteries de chercheurs, ce que vous avez la chance d'avoir, qui creusent et qui font les choses. Et je pense que la littérature est un excellent moyen, justement, de pouvoir aller chercher les ressorts intimes de notre société et de savoir un peu qui nous sommes. Donc, je voulais témoigner d'une période de l'Algérie, qui était les années 70 et 80, puisque cette personne à mon âge, et témoigner de comment, finalement, de cette classe sociale, on voyait le reste du pays et comment, finalement, très objectivement, il est extrêmement difficile d'exister face à la génération de nos parents. Donc, ce n'est pas une critique, c'est un simple constat, purement technique, pour moi, c'est-à-dire qu'on est ce qu'on appelle une génération sacrifiée. C'est difficile d'exister face à des icônes. Mais je pense que la génération suivante, elle, ne va pas avoir ce problème-là. Alors, précisément, ça permet de mettre le doigt sur ce qu'on a évoqué, c'est-à-dire que ce que vous n'avez pas dit, c'est que dans cet effacement, il y a une espèce de présence fantomatique. Enfin, on a toujours un petit peu l'impression qu'il y a une énorme omission, en tout cas en France, de cette histoire après 1962, où on a voulu parler à autre chose. Enfin, on le dit de manière récurrente, mais ça n'est pas pour autant pas vrai. Et que, du coup, d'une certaine façon, ce manque d'histoire se traduit autrement dans notre société, par une faille, par une lacune, qui fait qu'en Algérie, tout comme en France, si le travail est fait dans les universités, de recherche, etc., extrêmement poussé, et en particulier en France, il y a de nombreux chercheurs qui ont considérablement, par l'ouverture des archives, etc., par l'accès aux archives, fait évoluer la connaissance qu'on peut avoir de cette histoire et sur le temps long, il n'en demeure pas moins que dans le public, et très certain, simplement dans la cité, cette histoire reste méconnue, les mémoires restent désaccordées, elles se sont profondément clivées, en particulier à l'issue de la guerre d'Algérie, avec, on le sait ici, avec le rapatriement, avec les harkis, avec le non-respect, dans certaines parties, des accords déviants, mais il n'en demeure pas moins que cette histoire qu'on a mise un petit peu sous le tapis demeure, et qu'on a la sensation un peu confuse que si on en savait plus de part et d'autre, peut-être qu'on pourrait un peu plus s'accorder sur les grands thèmes, et que même si on n'a pas forcément la même approche, malgré tout, il y a des faits qui sont communs, et que d'une certaine façon, ça aiderait la société à mieux se construire. Vous, en tant qu'écrivain, qui donc quand même avez ce rapport, y compris jusque dans vos romans, à l'histoire, qu'est-ce que vous pensez de ce besoin ? Est-ce que véritablement, est-ce que vous l'avez constaté ? Est-ce que ce n'est pas forcément la raison pour laquelle vous écrivez dessus, mais d'une certaine façon aussi, dans les rencontres que vous avez, est-ce qu'il y a un besoin de parole au regard précisément de ce manque, de cette omission, qui fait que dès qu'on parle de l'Algérie, on peut, alors même que certains disent, ah ben non, ça suffit, on en a marre, on voudrait passer à autre chose, il n'en demeure pas moins que ça continue à susciter un intérêt et une envie de parole. Alors, c'est vrai que, il y a quelque chose d'un peu paradoxal, c'est-à-dire que, bon, on imagine que maintenant, bon, voilà, les gens qui ont participé à la guerre, ils vont disparaître, donc c'est fini, on va enfin oublier. Mais, en fait, non, il y a quelque chose qui flotte dans notre imaginaire. Alors, j'employais l'image de fantôme, c'est comme si notre imaginaire était hanté. Et, bon, en 62, on a, ce qui est extraordinaire, c'est que dès la fin de la guerre, on a déclaré une amnistie pour tous les crimes qui auraient pu être faits avant. Enfin, bon, et c'est un côté vraiment déni, on a tout mis sous le tapis. Et puis, après, les centaines de milliers de types qui ont participé à cette guerre, ils sont rentrés, et ils sont rentrés dans la France des yéyés, de chéla, de salut les copains. C'était leur âge. Et voilà, terminé, quoi. On est dans la France hexagonale. Il ne s'est rien passé. Et ça, c'est... Et toute cette violence qui a eu lieu, on fait comme si elle n'avait pas eu lieu. Il y a nécessité de raconter les choses. Nécessité de... Alors, c'est pas une histoire de repentance. C'est pas pour demander pardon, c'est pas pour... Non, c'est juste raconter ce qui s'est passé pour de vrai, véritablement. Et ça, c'est nécessaire, je pense, des deux côtés de la Méditerranée. Parce qu'autrement, on reste coincé dans des ressentiments confus, dans des mythes qui débouchent sur rien, des mythes morts, dans des traumatismes qui se poursuivent. Et ce qui est extraordinaire avec le livre qu'on a fait avec Benjamin Stora, donc sur les mémoires dangereuses, alors on a fait quelques rencontres, librairies, salons, machin, etc. Et jamais on n'arrivait à parler du livre. C'est-à-dire que dès qu'il y avait des gens qui se rassemblaient, alors il y a vraiment de fous, je me souviens, au salon du livre de Bron, vers Lyon, là il y avait, je sais pas, 500 personnes, il y avait des gens qui étaient debout autour, tout ça. Bon, on ne pouvait pas dire un mot sur le livre, les gens racontaient des choses. Et c'est pas grave, c'était super, moi j'ai entendu des choses mais incroyables, des gens qui ressortaient quelque chose, alors c'était déclenché par des fois presque rien. Un jour, il y avait un... Bon, j'avais évoqué le fait que cette guerre ne laissait que des souvenirs victimaires. Tout le monde se sentait victime. Et même les militaires, je disais, se sentent victimes d'avoir été trahi, etc. Et même, à un moment donné, je m'en porte un peu, même les parachutistes, ces grands costauds, se sentent victimes. Bon, c'était, voilà, des fois, mais c'était pas méchant ce que je disais, c'était pour dire que vraiment, il n'y a que des souvenirs victimaires. Et là, il y a un type qui me dit, je ne peux pas vous laisser dire ça, c'est scandaleux, j'ai dit quelque chose qui ne va pas. Et le type, il avait 70 ans, il faisait 1m90, il était super grand, super costaud. Et là, les larmes aux yeux, il me dit, ouais, que lui, il avait été parachutiste, il était appelé parachutiste. Et là, il me raconte que, de toute façon, nous, ce qu'on a fait, le seul truc qu'on a appris, c'est de ne pas se faire tuer. Et en fait, il me raconte comme ça, comment il a été embarqué dans cette histoire, comment, ben voilà, dans un... qu'il a vécu des années ultra-violentes, qu'il voyait les types tomber autour de lui, etc. Il était dans quelque chose de la survie. Et il me racontait ça, ce monsieur âgé, mais qui avait encore des belles larges épaules, mais avec les larmes aux yeux. Comme si ça s'était passé avant-hier. Et des histoires comme ça, j'en ai plein. Simplement parce que, d'avoir, alors soit avec L'art français de la guerre, donc le roman que j'avais écrit, soit avec Les mémoires dangereuses, etc. Chaque fois qu'il est question de ces livres, pouf, il y a la mémoire qui revient. Mais, de façon un peu pensée, réfléchie, rationnelle, tous les gens qui sont dans le milieu éditorial, médiatique, etc. disent, non, mais cette histoire-là, il y en a marre, il y en a marre de l'Algérie, etc. Enfin bon. Donc, du coup, on ne fait pas trop de bouquins, on ne fait pas trop de films, on ne fait pas trop de télé, on dit que ça va lasser les gens. Et puis, dès qu'il y a quelque chose qui apparaît, on voit que les gens sont passionnés de façon violente. Ça leur remonte comme ça et tous ces fantômes, tous ces ressentiments, tous ces malheurs, tous ces traumatismes, ça remonte d'un coup. C'est irrépressible. Et, enfin, c'était très troublant et quand j'ai ce livre d'Avextora, finalement, quand on le présentait, on a appris à nous taire et à écouter les gens qui parlaient. Oui, alors, si je fais un parallèle avec les choses, et je vais profiter de la présence d'Oussama Tapti qui est plasticien ici pour essayer de, si tu permets, Oussama, je vais honteusement t'utiliser. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, enfin, moi, j'ai le sentiment que par rapport à la guerre d'Algérie, l'Algérie est un pays très jeune, la moyenne d'âge est très faite, 75% de la population a moins de 25 ans. Donc, il faut comprendre aussi quel est l'état d'esprit en Algérie. Donc, il y a quelque chose qui est du registre de l'acté, c'est-à-dire que nous sommes Algériens, nous sommes un pays indépendant, c'est clos, il y a quelque chose qui est réglé de ce point de vue-là. Juste pour essayer de parler en miroir. Et effectivement, on n'a pas réexploré des choses pas très nettes et pas très, etc. En tout cas, il y a certainement des choses, j'en sais rien, mais en tout cas, ce n'est pas le propos. Et pourquoi est-ce que je cite Oussama, c'est que Oussama a une installation, Oussama est plasticien, il fait des choses qui sont assez engagées et donc, il a présenté une installation à Alger avec trois télévisions. Ces trois télévisions, je crois que ça s'appelle Mir, c'est bien ça, ton œuvre ? Voilà. Les trois télévisions montrent la lecture officielle de l'histoire en Algérie. Donc, la première télé, il y a une mire. Donc, il n'y a rien, une mire comme une mire de télé. La deuxième montre des images classiques de la guerre d'Algérie qui tournent un peu en boucle. Et la troisième, c'est une mire. Voilà. Et pourquoi est-ce que je présente ça ? C'est parce que, voilà, c'est le message d'Oussama, mais qui est très, c'est une œuvre qui était un peu comme une évidence ou qui a sonné comme une évidence, c'est qu'effectivement, ce qui nous, nous intéresse aujourd'hui, en tout cas, c'est le sentiment que j'ai, c'est effectivement les traces et la mémoire, mais plutôt sur ce qu'elles laissent chez nous aujourd'hui et finalement, comment est-ce qu'on peut, voilà, on peut continuer à avancer sans être totalement enfermé dans cet acte fondateur de la nation. mais il s'est passé plein de choses en 60 ans. On a combattu le terrorisme, voilà, il y a des gens qui ont fait des enfants, il y a des écoles qui sont construites, il y a des routes, il y a des... Voilà, donc tout ça procède de... Et puis surtout, on a une histoire avant 1830 et cette histoire à l'échelle d'un pays et d'une nation, cette histoire-là, elle est fondamentale. Donc voilà, donc pour resituer, il y a des traces, effectivement, mais on est dans quelque chose d'un peu encombrant aujourd'hui, en 2017, sur le fait de... Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas chercher et continuer à creuser, c'est le travail des historiens, des écrivains, etc. Mais si je situe mon travail, je vais essayer de... Il va être plus proche de ce qu'a fait Oussama qui est de dire, moi ce qui m'intéresse, c'est une question toute simple, c'est qu'on est en 2017 et où est ma génération ? Voilà. Et finalement, qu'est-ce que je porte ? Qu'est-ce qui fait que, finalement, je n'ai pas le sentiment d'être totalement fini générationnellement et qu'est-ce qui s'est passé du point de vue de la transmission ? Donc, on est clairement après 1962. Par contre, je trouve un parallèle avec le travail d'Alexis parce que moi, ce qui m'a intéressé, c'est justement, tu es dans une histoire de transmission. Il y a ce jeune homme un peu perdu qui est censé écrire l'histoire. Donc, il y a une transmission et il est complètement, lui aussi, dévoré par ce personnage qui peint tellement bien mais qui, en plus, le raconte des horreurs comme toi quand tu étais enfant et que tu as vu la mitraillette face à l'instituteur et c'est en fait ce qui arrive à ton personnage. Mais on est dans quelque chose pareil, de qu'est-ce qui reste à ce jeu, qu'est-ce qui va rester à ce jeune homme de la France d'aujourd'hui qui cherche un boulot, qui, voilà, il va en faire quoi de cette histoire et quelle est la conséquence à son niveau ? Et c'est en ce sens que j'ai trouvé, voilà, un parallèle aussi important parce que tu confrontes deux générations également dans ton roman. Alors, tout à fait, c'est vrai que, bon, ce qui m'intéresse aussi, c'est aussi la France de, bon, par rapport à la France et de la guerre, c'était la France des années 2010, c'était toute cette agitation autour de l'identité, autour des problématiques prétendument ethniques, bon, les banlieues, l'islam, etc., et avec cette espèce de montée en puissance des Zemmour, Phil Kraut et autres, bon, et autres, où finalement, il y a une sorte de discours un peu fou sur l'identité, sur ce que c'est qu'être français, ce qui est compatible ou pas avec la France, et c'est vrai que là, on est dans un chaos total, et essayer de revenir à la transmission, à la mémoire, c'est aussi une façon de faire l'hypothèse que si on range un petit peu le passé un peu bien, on peut peut-être arriver à comprendre un peu le présent. mais c'est vrai que c'est aussi face au chaos intellectuel contemporain, je me pose la question de comment sortir de ça, comment arriver à sortir de cette espèce de vacarme où il y a des gens qui, finalement, en appellent à la guerre civile. Un Philippe de Villiers, espèce de chouant paranoïaque, qui met de l'huile sur le feu tant qu'il peut, et on a l'impression qu'il souhaite la guerre civile. Il va finir par l'avoir à force de conneries. Mais il y a quelque chose qui est à penser, qui est à réfléchir, mais sur une certaine épaisseur de temps. C'est-à-dire qu'on vit dans une épaisseur de temps d'une cinquantaine d'années, et c'est vrai que ce qui me fascine, c'est comment les choses se transmettent, comment les choses se représentent, comment les choses s'agissent aussi, agissent dans le présent. Même si je raconte des tas de trucs anciens, ce qui m'intéresse vraiment, c'est ce présent, c'est ce qui se passe maintenant, et puis ce qui se passera demain. Justement, moi j'ai commencé à travailler ce sujet pour l'ancien musée dont j'avais la charge. J'ai été frappée par le recours au mot imaginaire. L'imaginaire, les imaginaires croisés, l'imaginaire, comment, d'une certaine façon, en construisant ou en agissant sur les imaginaires collectifs, eh bien, parfois on pouvait faire basculer d'une certaine façon les représentations de l'autre, et que ce façonnage de l'imaginaire était bien plus important, enfin, à penser, que simplement le rapport à l'autre. Je ne sais pas comment vous travaillez ça dans vos travaux respectifs, mais voilà, c'est question de comment on voit l'autre, comment l'autre, comment on le perçoit à travers tous les prismes que va nous offrir la société, les politiques, etc. Me concernant, ça va être beaucoup plus simple que pour toi, puisque moi, l'énorme problème de mon personnage, c'est qu'il n'a comme seul horizon son père. Donc son père le dévore tellement par son parcours, par sa flamboyance, etc., que lui, finalement, ne se pose même pas la question de l'horizon. C'est-à-dire que la question du futur dans mon personnage ne se pose même pas puisque c'est la question de son existence qui se pose. Et derrière ça, effectivement, je pense que, oui, il y a une forme d'impasse par rapport au futur, en tout cas vécu par ma génération, qui fait que, voilà, on est complètement, mon personnage est dans la dévoration de ce roman national, de la gloire de ses parents. Et donc, du coup, son imaginaire, ses limites là-dessus, est d'ailleurs à tel point que, justement, il s'efface, il s'efface, il n'existe plus parce qu'il est complètement ingurgité par son père. C'est vrai que, en fait, l'imaginaire est très réel. en tout cas, a des effets sur le réel, des effets très puissants sur le réel. C'est-à-dire que, l'imaginaire, c'est comme si c'était une sorte de cadre ou de façon qu'on a de se représenter les choses et ce qui va définir nos actions. Je pense que, dans ton roman, la figure imaginaire du Moudjahid, c'est quelque chose de très organisateur. C'est-à-dire que ça a des effets réels dans la vie de tous les jours, alors que c'est une figure complètement construite. comme nous, il y a des tas de figures imaginaires de l'islam, ce qu'on en imagine, de l'immigré, du réfugié, de la guerre, du militaire, etc. De Gaulle ? De Gaulle, c'est une figure d'abord imaginaire, De Gaulle. C'est-à-dire que le culte de De Gaulle, il y a un De Gaulle réel, on le sait, mais il y a un culte de De Gaulle qui fait qu'en 1958, c'est lui qu'on a appelé parce qu'il avait cette figure de statut du commandeur qui faisait qu'il n'y avait que lui qui pouvait résoudre le problème et on fait appel encore à sa mémoire et lui-même, par l'écriture, ça c'est génial, c'est le rêve du romancier, lui par l'écriture a créé sa propre figure, sa propre... Moi, je suis un grand admirateur de ses mémoires parce que... Alors, est-ce que c'est littéraire ou pas ? Je ne sais pas, je n'en sais rien, je m'en moque, mais il a créé sa propre figure de façon fabuleuse et cette figure a eu un effet réel, c'est-à-dire qu'il a reconstitué la France autour de ça, la France qui s'était désintégrée en 1940 et après qui était en menace de chaos en 1958. C'est fascinant comment par le discours, la parole, le verbe, l'écrit, il crée quelque chose qui est une figure imaginaire et maintenant, c'est étonnant, il y a toujours des petites phrases de De Gaulle qu'on cite comme ça, il aurait dit ça tellement, il y en a autant que les hadiths du prophète et ça a à peu près la même fonction. C'est... Voilà, il a dit ça à tel moment et donc c'est vrai. Et je pense que cet imaginaire, c'est quelque chose... Enfin, l'imaginaire c'est quelque chose qui nous fait tenir tous ensemble et qui nous fait agir d'une certaine façon. Notre nouveau président, bon, que j'observe avec une certaine fascination, il crée ça, il crée de l'imaginaire. On ne sait pas trop ce qu'il va faire, on ne sait pas trop comment, mais il en porte, il se crée lui-même comme figure et ça a un effet extraordinaire dans le réel. Pour l'instant, il n'est qu'une figure imaginaire, une sorte de figure de théâtre. D'ailleurs, les premières images qu'on a de lui, c'est lui sur scène. Et justement, l'imaginaire peut parfois être terriblement combrant, il peut être très structurant et puis parfois, il peut être tellement structurant qu'il en devient étouffant et dogmatique. Et voilà, et donc la question... L'autre point commun que je trouve, c'est qu'on voit que ton personnage, donc le personnage du militaire, a un point commun avec le père de mon personnage, c'est l'absence de parole. Et je pense que ça aussi, c'est une génération, en fait, qui n'a pas été éduquée à la parole. Et du coup, voilà, donc le média, c'est la peinture. Mon personnage, en fait, il étouffe parce qu'en fait, il n'existe pas parce qu'on ne lui a jamais parlé. Et la parole, c'est vrai que, voilà, c'est ce qui permet de mettre en mots, de sortir les fantômes du placard, de pouvoir écorcher les icônes, de pouvoir dire ce qui peut déranger, c'est-à-dire oser désacraliser, oser dire ce qu'on ne peut pas entendre. Et je pense que cette génération-là n'était pas, voilà, c'était pas sa fonction, enfin la parole, n'était pas quelque chose qu'il maniait avec autant de facilité. Par exemple, en Algérie, je vois comment les rapports père-enfant dans toutes les couches de la société et mère-enfant changent énormément. On voit que le rapport des parents en trentenaire n'a absolument rien à voir avec le rapport que nos parents avaient avec nous. Et on se rend compte de comment le rapport parent-enfant a complètement changé. Et ça, c'est des transformations très, très profondes et qui vont conditionner vraiment l'avenir de notre société. Et donc, je crois que souvent, j'entends souvent des Français me dire mon oncle a été appelé mais il n'en parlait jamais. Tout à l'heure, avec Oussama, on parlait d'un cas et il me disait moi j'ai un copain à l'école mais il a fini par me dire mais mon grand-père il ne nous en parlait jamais. Voilà, donc l'absence de parole dans cette histoire commune elle est quand même assez puissante et je pense des deux côtés parce que finalement, quand on le père de mon personnage, finalement, il contrôle la parole. Il raconte son histoire tel que lui l'a vu, l'a vécu, etc. Si bien que c'est des anecdotes et ça devient un disque rayé parce qu'on raconte toujours les mêmes exploits mais ce n'est pas ça la parole. Donc, la parole intime dans cette guerre, dans ce qui s'est passé, elle n'est pas là et donc ça crée des fantômes d'un côté et ça crée des envies de se dire bon, on n'est pas que ça, on est tellement plein d'autres choses. Mais justement, quand on j'ai participé à l'organisation d'une exposition à Rouen sur l'école en Algérie et l'Algérie à l'école, si par hasard de Marseille vous allez à Rouen, je vous invite à aller la visiter et l'exposition se termine par la parole donnée aux lycéens donc des petits enfants soit de militaires soit de harkis soit divers lycéens qui ont volontairement voulu participer et qui très simplement et de manière très sincère disent cette histoire on n'en a pas entendu parler on sent que c'est important et on souhaiterait très simplement avoir les mots aussi pour pouvoir interroger nos grands-pères dont on sent qu'ils auraient envie de nous en parler sans pour autant nous tendre la perche et en fait peut-être nous si nous avions les quelques éléments nécessaires à pouvoir évoquer cette histoire on pourrait enfin peut-être aussi libérer la parole et c'est peut-être ça en fait et sauf que c'est pour ça que ce cycle a été réalisé aussi c'est très simplement comment à travers divers sujets pouvoir retrouver la parole comme à peu près les séances littéraires je veux dire de rencontres entre les auteurs et les lecteurs qui permettent aussi de libérer la parole et très simplement d'offrir à travers les divers médias dont nous avons la charge enfin moi en tant que conservatrice du patrimoine ça peut être les livres les films etc redonner simplement cette possibilité d'échange sauf que alors je ne sais pas comment c'est en Algérie enfin je le sais un petit peu ici ça reste très compliqué vous l'avez vu dans les mots de parler de cette histoire sans avoir immédiatement l'impression de comme vous le disiez tout à l'heure de marcher sur un champ miné et sauf ce soir mais le musème apaise les esprits avoir simplement les mots pour permettre de dérouler un fil et c'est en cela que peut-être on pense que l'histoire permet très simplement de ramener toutes les mémoires à un tronc commun c'est à dire qu'on se dit l'histoire ça paraît être des faits justes établis et donc on va pouvoir à partir de l'histoire rétablir le contact de la parole sauf qu'en France pour l'instant on ne s'accorde pas toujours sur l'histoire on dit ah oui mais non mais ça c'est pas la véritable histoire c'est pas comme ça que ça s'est passé même si les historiens avancent et disent oui si c'est comme ça que vous le vouliez ou non mais peut-être que vous n'étiez pas dans la même situation au même moment vous avez vécu socialement l'histoire de manière différente il n'en demeure pas moins que c'est l'histoire mais ça reste quelque chose de difficile à admettre alors je ne sais pas comment alors chez nous on vit on vit une période un peu iconoclaste c'est assez marrant c'est à dire que il y a des choses qui émergent comme ça où on dit à quelqu'un mais tu n'as pas été ce qui ne se faisait jamais en disant mais finalement tu dis que tu as été condamné à mort par la France c'est le cas du patron du FLN aujourd'hui et les réseaux sociaux s'engouffrent et du coup on dit non 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 il n'a jamais été condamné à mort ce n'est pas un condamné à mort c'est un faux condamné à mort on ose remettre en question le parcours de certaines icônes de la révolution algérienne etc donc on est dans une période donc du coup ça crée énormément de polémiques ça crée énormément de débats il y a des gens qui disent on ne touche et d'autres qui disent touche donc il y a un débat voilà plutôt sur on touche au sacré ou on ne touche pas au sacré il y a quelque chose de ce registre là ça a commencé avec par exemple le film Lorané de Liès Salem où voilà il montre des Moudjahides en train de se bourrer la gueule et ça n'a pas ça n'a pas beaucoup plu il y a eu des règlements de comptes entre on apprend dans les journaux qu'un grand de la révolution a des problèmes d'endettement et qu'il essayait de récupérer du fric à droite à gauche et donc les journaux sont arrivés il y a eu l'histoire Feriel Furon dont je vous ai parlé tout à l'heure peut-être qu'on peut en dire un mot je ne suis pas sûre que oui en fait Feriel Furon est issu d'une famille qui s'appelle les Bengana qui est issu d'une famille de Bachaga et autres et qui est une famille qui est restée très discrète sur son passé pendant la colonisation algérienne et donc elle sort un livre en hommage à son ancêtre Bouaziz Bengana et donc elle arrive donc elle édite ça et elle arrive à la télé algérienne et elle se fait interviewer par une jeune présentatrice et elle raconte l'histoire de son arrière-grand-père qui était fabuleux cultivé beau intelligent voilà etc donc ça faisait un peu la petite saga orientaliste bien sympathique et là les réseaux sociaux s'engouffrent et on apprend que le fameux Bengana on le surnommait le coupeur d'oreilles et que sa grande comment dire son grand hobby c'était de ramener des grands paniers plein d'oreilles coupées à l'armée française pour montrer son allégeance et ça c'est sorti immédiatement après dans les réseaux sociaux donc ça a créé une énorme polémique du coup tous les documents je ne sais pas s'ils sont venus te cambrioler mais tout est sorti sur internet la lettre de l'arrière-arrière-grand-père aux enfants disant vous devez reconnaissance éternelle à la France etc donc du coup ça a créé une polémique évidemment l'animatrice a été virée parce qu'on était quand même loin de la biographie réelle du grand-père ensuite pour se défendre la fille parle de l'émir Abdelkader en disant bon machin et du coup il y a tous les descentes dans la famille d'Abdelkader voilà donc il y a toujours ces histoires liées à mais il y a cette période un peu iconoclaste cette histoire de FLN au musée pas au musée et autres qui est devenu le FLN est-ce qu'on peut voilà est-ce qu'il ne faut pas changer de nom et que le FLN devienne voilà donc il y a des polémiques sur la place en fait en fait c'est vraiment l'oeuvre de Samah c'est-à-dire bon il y a une mire après il y a une mire avant bon voilà regardons et je pense que d'une certaine manière mon livre procède un peu inconsciemment c'est ce que tu disais de cette période moi aussi je suis persuadé que quand on écrit on capte quelque chose dans l'air du temps il y a quelque chose qu'on absorbe comme ça on est comme des paratonnerres on ramasse de la foudre la foudre du temps qui passe et hop on restitue ça d'une certaine manière mais voilà donc voilà comment c'est vécu donc il y a des remous il y a des mais ce qui est intéressant c'est que c'est à la fois différent et proche parce que je pense que voilà on a des gloires à gérer des hontes à gérer donc forcément c'est pas simple et voilà et donc du coup du coup on est encore oui on est encore impacté par cette histoire et je pense que chacun à notre manière on essaye de s'en libérer ce qui veut pas dire faire comme si elle n'existe pas non mais peut-être passer à autre chose ou différemment et autrement et je suis sûr que oui tout ce que nous faisons là d'une certaine manière y participe je pense que histoire et littérature vont un peu de pair mais je me souviens un jour j'avais participé à un colloque roman et histoire donc il y avait des romanciers des historiens et alors les romanciers disaient oui alors voilà il y a l'histoire qui établit les faits puis après les romanciers qui les racontent et là il y avait Boucheron qui était avec nous et il nous a engueulés et il nous a dit mais attends mais il faut arrêter ces conneries dire que l'histoire ça établit les faits et les romanciers ça raconte non l'histoire c'est une activité d'écriture aussi c'est à dire que on va les faits ils n'existent pas en soi on les raconte on les établit on les travaille on les écrit etc et il y a quelque chose par contre en histoire on ne peut pas raconter n'importe quoi on ne peut pas tout inventer il y a quand même des documents il y a des choses mais à partir des documents qu'est-ce qu'on en fait comment et ça c'est complexe c'est l'historien qui va le faire c'est vrai que pour l'histoire de la colonie en général c'est super compliqué c'est super compliqué d'évaluer les choses c'est la problématique voilà de la ce projet de loi qui a été enterré qui était d'enseigner le côté positif de la colonisation bon et bien c'est très c'est très difficile c'est à dire que en effet la colonisation oui d'un côté il y a des routes et de l'autre côté il y a des peignées d'oreilles donc c'est je caricature on est bien d'accord mais je veux dire par là c'est que suivant le point de vue qu'on a et puis le but que l'on suit les mêmes éléments on va les réorganiser différemment bon oui la colonie est extraordinairement complexe et ce qui la rend encore plus complexe dans le cas de l'Algérie c'est le monde pied-noir c'est à dire que quand on était en Indochine il y avait des colons et puis des fonctionnaires des militaires et puis la population en Indochinoise clairement les français étaient un corps étranger là il y a eu un peuplement il y a eu un million de pied-noirs il y a eu le désir à un moment donné de faire France dans cet endroit là mais qui n'est pas allé jusqu'au bout parce que finalement les musulmans indigènes etc. n'étaient pas intégrés à ça mais après bon que fait-on de cette population là et c'est vrai que cette population là gênait tout le monde pour le règlement du problème c'est à dire que c'est pour ça aussi qu'ils ont disparu de l'histoire il y a eu une sorte de bon un accord entre la France et la nouvelle nation algérienne pour se reconnaître que la nouvelle nation en janelle était indépendante et puis que finalement les pieds-noirs n'existaient pas en tant que communauté ou en tant que groupe en tant que quantité et finalement ils ont disparu de la circulation ils sont revenus en France revenus voilà mais même le terme est compliqué et il y a quelque chose qui reste très très enflammé il y a quelque chose qui gratte en fait en permanence qui n'est pas guérie parce que ça ne peut pas être dit quand on voit les discours pieds-noirs qu'on trouve sur internet par exemple il y a toute une web enfin une partie de la toile qui est pieds-noirs et qui raconte des choses des choses énormes terribles haineuses Robert Ménard à Béziers en est la partie émergée on sent qu'il y a quelque chose qui est une histoire un peu parallèle un peu alternative mais qui tourne en boucle en rond entre au sein d'une partie de cette communauté ils ne s'en sortent pas mais c'est parce que aussi ils n'ont pas le droit à l'histoire ils n'ont pas le droit à la parole et à l'écoute et finalement alors je fais ce long détour pour dire que peut-être que en effet d'un côté établir quelque chose d'historique solide c'est super important et raconter des choses aussi c'est extrêmement important pour que finalement le temps redémarre pour que les gens coincés en 62 puissent redémarrer et puissent finalement se projeter vers un avenir parce que le problème on peut dire oui quand ils seront morts il n'y aura plus de problème alors j'ai vu des gens qui étaient de ma génération qui n'étaient pas nés en Algérie qui n'étaient pas en pied noir ils sont complètement habités par ça c'est à dire qu'ils ont l'air tout à fait normaux et puis à un moment donné paf quand il est question de certains trucs ils partent en rire et c'est d'autant plus en rire qu'ils n'ont pas vécu en fait ils transmettent les histoires c'est comme si les histoires leur passaient à travers et c'est encore plus raide encore plus violent que leurs parents qui ont vraiment vécu et ça c'est quelque chose qui est assez fascinant et quand on leur dit que peut-être ce qu'ils racontent là c'est peut-être un petit peu de bon peut-être pas obligatoirement des faits alors là ça peut être violent on a la même chose on a la même chose c'est inquiétant mais je me dis que l'histoire et la littérature peuvent faire redémarrer le temps alors ce qui est intéressant c'est quand tu ce qui m'a toujours frappé c'est que il y a un imaginaire colonial ça on le sait avec un certain nombre de mythes comme la mitija etc les routes et autres c'est assez frappant comment finalement l'histoire avant 1830 donc on revient à la mire d'Oussama finalement est assez peu explorée c'est à dire je pense que ce qui pourrait aussi rendre intéressant les choses c'est de voir un peu comment comment la colonie s'est construite aussi un certain un imaginaire par exemple la mitija si tu prends les écrits des naturalistes du 17ème 18ème etc moi j'ai toujours cru que la mitija était un désert et que c'est à partir de 1850 et autres qu'on a commencé à cultiver et en fait ce qu'ils racontent c'est que c'est une terre qui était hyper cultivée qui n'avait pas un millimètre carré qui n'était pas et les naturalistes étaient complètement fascinés par nous disant mais il y a telle culture telle chose tel truc etc donc je pense que à la fois pour nous algériens dans notre histoire c'est de commencer à se dire ok nous avons été colonisés en 1830 et nous avons été indépendants en 1900 mais il y a eu la régence il y a eu les turcs il y a eu les berbères il y a eu voilà il y a eu l'état à Libye il y a eu les musulmans enfin il y a eu donc essayer de commencer à réexplorer de manière un peu plus structurée et de se réapproprier notre histoire mais pas uniquement voilà cette espèce de focus dont parlait Oussama sur cette période là qui fonde la légitimité de la nation algérienne mais je pense qu'en 2017 ça doit être résolu cette histoire donc il y a un moment où il faut qu'on aille explorer les tréfonds de notre histoire millénaire et puis commencer à regarder un peu notre avenir et du coup je pense que ça dépassionnerait aussi beaucoup les choses peut-être pour la France aussi commencer à se dire ok l'histoire de la légérie et de la France n'a pas commencé avec le fameux coup d'éventail dont on ne sait même pas ce qu'il y a été donc il y a énormément d'écrits j'imagine que tu le sais qui sont pré-coloniaux et qui parlent de l'Algérie il y avait des relations il y avait des échanges commerciaux mais on connait très très peu en tout cas le public ça remonte à François 1er mais voilà c'est l'invention de la Méditerranée précède ce rapport je pense que ce serait important justement voilà et on comment dire on replace aussi de manière même plus proche dans le temps la campagne algérienne en effet miroir de la campagne d'Egypte qui d'une certaine façon a échoué et donc on retente dans une certaine volonté de légitimation d'un pouvoir monarchique en péril on retente cette expérience en se disant qu'on va reconquérir quelque chose pour asseoir un pouvoir flageolant en France donc de toute façon il est évident que cette conquête algérienne sinon on ne comprend pas d'ailleurs pourquoi qu'est-ce qui fait qu'on envoie 650 bateaux en 1830 en Algérie si on ne le représente pas sur le temps long de l'histoire si on ne positionne pas ça sur le temps long de l'histoire à la trompe mais de fait je pense que c'est cette épaisseur historique qui de toute façon aussi fonde le travail des écrivains c'est précisément ça aussi qui stimule l'imaginaire je pense c'est cette épaisseur historique qui fait que dès qu'on commence à parler on dit oui non mais ça on peut l'expliquer parce qu'en fait avant il s'est passé ça même dans la guerre la plus récente la guerre d'Algérie si on n'explique pas certains événements par d'autres qui en fait expliquent la succession des faits inévitablement on ne comprend pas ce qui se passe donc il y a cette espèce de succession dans le temps qui fait que petit à petit on resitue l'histoire mais néanmoins il y a peut-être un tel manque ou une telle perte qu'il faut à un moment se dire comment précisément peut-être on redonne la place à toutes les populations issues de cette histoire très sereinement dans l'histoire en leur réaccordant une place en constatant ce qui s'est passé et en permettant à chacun de se retrouver dans ce temps-là au regard de ce qui s'est passé et pour toutes les populations puisque cette histoire a quand même dissociée d'une façon assez non pas unique les histoires de colonisation sont rarement des histoires paisibles mais néanmoins il y a un nombre de clivages et de cloisonnements de la société qui est issue de cette histoire et aussi d'intrications dans le même temps qui fait une sorte d'échevaux qui aussi donne du mal à chacune des familles issues de cette histoire de se situer très simplement dans une généalogie longue et peut-être pas apaisée mais simplement qui a une histoire très simplement et qui peut se remettre dans une grande histoire et ça ça manque peut-être aujourd'hui il y a aussi peut-être cet écho des réseaux sociaux aujourd'hui qui a l'air très actif en Algérie tout comme en France et qui peut peut-être aussi permettre de revenir à cette histoire autrement peut-être par une entrée brutale comme ça sur quelque chose qui se passe et tout d'un coup immédiatement une répercussion qui montre non seulement l'intérêt d'en parler mais aussi la connaissance qu'on n'imaginait pas et qu'on ne peut pas raconter comme je suis certainement en train de faire impunément n'importe quoi sur cette histoire-là et merci beaucoup à tous pour votre écoute C'était La place de la guerre dans les mémoires une discussion avec Alexis Gény et Samir Toumi Un podcast de la série Algérie-France La Voix des Objets proposé par le Mucem Pour en savoir davantage rendez-vous sur mucem.org A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada